bonjour donc je vais vous parler d'un logiciel vidéo comme roman qui est utilisé pour l'étude du mouvement d'un cavalier sur un banc à cousine terre donc ce logiciel est appelé vidéo comme roman c'est ça son logo donc on va l'ouvrir voilà c'est ça la configuration de ce logiciel il est cette configuration est composé de trois ou quatre parties donc vous avez la partie d'en haut là où il y a la barre de tâches en haut une série de fenêtres qui s'affiche l'une à la place de l'autre donc ici vous avez la barre de tâches sont des fonctions qui sont directement accessibles il suffit de cliquer là dessus donc en dessous vous avez ici une série de fenêtres qui s'affichent l'une dans la place de l'autre juste en dessous on a une zone d'affichage analogique vous remarquez ici qu'il y a deux deux écouillis, ces écouillis sont deux reflets mais correspondent à deux reflets captés par la caméra CCD qu'on utilise ici pour enregistrer le mouvement donc ces deux reflets sont captés comme je l'ai déjà dit par la caméra bien sûr ces deux reflets correspondent à deux lamelles qui sont fixées sur le cavalier donc et on a juste en dessous une zone d'affichage numérique on remarque ici que la lamelle S1 ou bien la position S1 est donnée ici sous forme d'un nombre c'est à dire que ce reflet heurte le pixel numéro 90 de la caméra CCD la caméra CCD c'est une barrette horizontale ici et c'est à dire c'est un ensemble de photos et limaux qui se sont juxtaposés l'un à côté de l'autre et leur surface est égal à un pixel donc lorsque le reflet de la position du cavalier heurte le pixel un pixel de la caméra son nombre s'affiche sur cette zone d'affichage numérique aussi on a ici une autre zone c'est pour l'affichage du tableau de mesure le tableau de mesure de la distance en fonction du temps il va se présenter ce forme de colonne d'accord la première colonne elle est déjà ici c'est le temps par seconde si on enregistre une position S1 par exemple il va s'afficher la deuxième colonne aussi on a ici un plan de travail ou bien une partie de l'écran où il s'affiche le graphe de la position en fonction du temps vient de la vitesse en fonction du temps vient de l'accélération en fonction du temps donc pour décrire un petit peu logiciel on va parler de ces de ces tâches la première à droite à gauche oui la première à gauche c'est pour effacer un travail qui est déjà un travail qui est en cours c'est à dire si on est en train de faire une mesure ou bien si on ouvre un travail qui déjà fait et on veut effacer le tableau de mesure et le graphe on appuie sur cette tâche donc pour mieux comprendre le fonction de ce logiciel de ce logiciel on va ouvrir un travail qui est déjà fait donc j'ai appuyé sur la deuxième tâche deuxième tâche une boîte s'ouvre bien sûr et je vais ouvrir un travail qui est déjà fait donc par exemple ce travail ces travaux sont déjà fait par les élèves du centre des classes préparatoires de taise donc ouverture donc voilà ici vous avez remarqué la fenêtre ouverte c'est la distance c'est à dire la fenêtre distance c'est elle qui est ouverte vous avez ici le tableau de mesure et vous avez ici et si on a effectué quatre mesures donc quatre mesures vous allez vous allez voir ici vous allez voir qu'il y a quatre cinq colonnes donc l'une c'est le temps et les autres ce sont les positions donc chaque fois on a ici s4 s3 s2 s1 ce sont quatre enregistrements bien sûr on a ces enregistrements sont faits pour étudier la deuxième loi de newton on a varié la masse du cavalier chaque fois on varie la masse du cavalier en ajoutant une masse additionnelle de 100 grammes et en enregistrant deux mouvements donc on a ici quatre enregistrements et si les courbes de la distance fonctionnent du temps ce sont des paraboles voilà donc pour les si pour continuer la description et si pour enregistrer pour enregistrer une mesure si on est en train d'effectuer une mesure pour la enregistrer on utilise cette tâche cette tâche c'est pour lancer et arrêter le mouvement du cavalier sur le banc ici c'est une boîte de calibrage et de paramétrage on va l'utiliser pour paramétrer certains fenêtres qui sont là dessus et aussi pour convertir l'affichage du pixel en mètre on va savoir comment faire ça ici la tâche suivante c'est pour afficher les valeurs les coordonnées d'un point de la courbe de la distance ou bien les valeurs de la vitesse et du temps d'un point de la courbe de vitesse etc ici c'est de l'aide et l'autre c'est pour connaître cette tâche c'est pour connaître l'origine du logiciel c'est à dire voilà donc pour décrire ici on a ici en dessous on a une série de fenêtres qui s'affichent l'une à la place de l'autre ici vitesse vitesse donc ici vous allez voir v1 v2 v3 v4 là il s'affiche le table de mesure de la vitesse ici les courbes de vitesse vous allez remarquer vous sont des droites parce que le mouvement est accélérée l'accélération vous allez voir le tableau de mesure de l'accélération ici les courbes de l'accélération sont des constantes l'accélération est constante ici formule c'est une fenêtre pour afficher le tableau de mesure d'une grandeur choisie bien sûr autre que l'accélération la vitesse et la position c'est à dire une grandeur qui utilise ces grandeur les grandeur distance ou bien vitesse ou bien accélération qui sont déjà enregistrées par exemple l'énergie cinétique pour avoir la courbe de l'énergie cinétique en fonction du temps on peut paramétrer cette boîte à ou bien cette fenêtre pour avoir le tableau de mesure et aussi le graphe de l'énergie cinétique en fonction du temps vous avez aussi la fenêtre newton la fenêtre newton est utilisée pour vérifier la deuxième loi de newton c'est à dire comment varie la on va tracer ici le graphe de la masse en fonction de 1 sur a l'inverse de l'accélération et on va savoir comment on va paramétrer cette fenêtre donc la fenêtre newton et la fenêtre newton doivent être paramétrés les autres affichent directement le tableau de mesure et le graphe correspondant on a ici fourrier et un test de test de lumière de l'intensité la caméra CCD ou bien ce logiciel peut être utilisé pour on optique aussi pour l'étude des spectres de certains lampes spectrales donc on va pas en parler c'est ça donc pour le calibrage et le paramétrage donc on va passer maintenant au calibrage et au paramétrage donc on va utiliser cette cliquer sur cette boîte voilà cette tâche on appuie sur la tâche et on a l'ouverture d'une boîte de dialogue ici il y a aussi un ensemble de boîtes de dialogue qui s'affichent les unes à la place de l'autre ici spécification linearisation calibrage de la distance formule newton et généralité donc spécification qu'est ce que ça veut dire spécification spécification c'est à dire spécifier le raccord ah non spécification et spécifier la date delta t c'est à dire le le temps qui se colle entre deux les éclairs successifs des leds qui sont des leds qui sont sur la caméra parce que l'enregistrement on a dit que l'enregistrement du mouvement se fait par une caméra CCD bien sûr sur cette caméra elles sont montées des leds qui émettent des rayons lumineux à des delta t égaux c'est à dire à une fréquence donnée émettent des éclairs à des fréquences données donc le temps entre deux éclairs successifs il est réglé de cette boîte donc on a ici delta t va entre 0 et 25 millisecondes jusqu'à 200 millisecondes donc il faut choisir le temps entre les éclairs successifs ou si l'éclairage l'éclairage automatique ou bien sous forme de pourcentage c'est à dire le le temps d'éclair des leds ici c'est pour choisir le temps d'éclair des leds donc ils vont mieux l'essai automatique le lissage ici le lissage a rapport avec la la méthode utilisée pour la la mesure des pour le calcul des vitesses c'est pour le calcul de la vitesse on utilise la méthode d'encadrement le logiciel utilise la méthode d'encadrement c'est à dire pour mesurer la vitesse à l'instant ti il faut calculer s'il faut diviser la distance parcouru par le mobile entre ti entre le temps ti-2 et ti plus 2 et on va le diviser par 4 delta t on va le diviser par 4 delta t c'est ça le lissage si on choisit le lissage minimum ou bien on choisit delta t plus petite on va avoir sur le graphe de l'accélération on va avoir le graphe sous forme de dents de scie donc il faut bien choisir le lissage il vaut mieux choisir standard pour avoir une bonne courbe de l'accélération donc c'est ça pour la première partie de la boîte la deuxième partie on a ici on va spécifier quand est-ce que l'enregistrement va s'arrêter on peut spécifier un temps si on a spécifié 1,5 secondes ou bien on peut spécifier une distance pour choisir une distance c'est d'ailleurs au bout d'un lorsque le cavalier a parcouru un mètre si on croche cette case lorsque le cavalier a parcouru un mètre l'enregistrement va s'arrêter automatiquement sinon le chrono qui mesure le temps va continuer à mesurer le temps donc pour arrêter l'enregistrement il faut spécifier bien le temps d'enregistrement ou bien la distance au cours duquel va se faire l'enregistrement ici on peut choisir marche arrêt le poussoir marche arrêt de la caméra on peut arrêter l'enregistrement en appuyant sur le bouton marche arrêt de la caméra la deuxième boîte c'est la linéarisation si c'est pour la linéarisation il faut que la direction du mouvement du cavalier sur le pont et la direction de la barre CCD il faut qu'il soit parallèle pour qu'il y ait une linéarisation c'est à dire un bon enregistrement des positions du mobile sur le cavalier si les directions du mouvement et de la barrette sont différentes on n'aura pas un bon enregistrement donc parce que la distance sur laquelle on enregistre est supérieure à la barrette la barrette c'est presque 2,8 cm de longueur alors que le banc il est presque de 1,5 mètres donc pour réduire la longueur du banc et avoir enregistré les positions extrêmes sur le banc la caméra porte une lentille convergente et la barrette est positionnée au foyer et l'image de l'objectif c'est à dire de la lentille convergente donc il faut que cette lentille il faut que la barrette et la direction du mouvement soient parallèles sinon si on connaît l'angle entre ces deux directions on peut l'ajouter ici en degrés ou bien il faut connaître la distorsion de l'objectif la distorsion de l'objectif parce que s'il n'y a pas ce parallélisme on aura des aberrations les aberrations ont barillé et ont grossiné donc pour remédier à ce problème on peut enregistrer deux positions on peut enregistrer la position de deux reflets qui ont une distance constante sur le cavalier et on va corriger le problème de linéarisation on va corriger le problème de linéarisation aussi en passant à la troisième boîte donc cette troisième calibrage de la distance c'est elle qu'on utilise pour convertir les positions en pixels en position en mètres c'est à dire il faut fixer sur le cavalier deux lamelles réflectrices connaissant bien la position entre les deux et en utilisant l'affichage numérique dont on a déjà parlé on va saisir les positions des deux lamelles sur position 1 et première position et deuxième position donc on va choisir 0 pour la première position et la distance entre les deux pour la deuxième position et on va cliquer sur relever les pixels de l'affichage parce que mais il faut que les deux reflets apparaissent sur la zone d'affichage analogique donc je vais sortir de cette boîte pour vous montrer ça et vous revenir à distance voilà vous avez ici les deux reflets on a ici deux reflets ces deux reflets ont une distance entre eux donc on va et les donc si on efface ici une deuxième efface vous allez voir on a effacé le travail qu'on a déjà ouvert et aussi on a effacé le réglage parce que lorsqu'on enregistre le travail ou bien une mesure qu'on est en train de faire on enregistre aussi cette transformation de pixels en mètres si on clique deux fois sur effacer on efface tout on efface les mesures qui sont déjà faites et aussi le réglage maintenant j'ai fait j'ai cliqué deux fois sur cette tâche qui efface les mesures j'ai effacé la mesure et j'ai effacé le calibrage donc j'ai revenu sur les positions en pixels vous allez voir ici que s1 c il est sur le c'est à dire le reflet numéro 1 est sur le pixel 92 la barrette la barrette renferme 4048 pixels le deuxième si j'appuie sur s2 vous allez voir le deuxième reflet est sur le pixel numéro 347 c'est à dire en donnant les positions des deux reflets au logiciel je vais revenir sur la boîte de calibrage ici en donnant 0 à la première position et en donnant 0,1 à la deuxième position je vais ici donner 0,1 mètre non c'est 0,1 mètre c'est à dire que la première position le premier reflet est distant du deuxième reflet de 0,1 mètre et ici vous allez remarquer que je vais demander au logiciel de relever les pixels de l'affichage ici vous avez s1 c'est le pixel 90 ici le pixel 90 c'est le deuxième et ici le pixel 347 lorsque j'appuie sur relever les pixels de l'affichage vous allez remarquer qu'il a relevé bien sûr les deux les positions en pixels ici 90 pour le premier et 347 pour le deuxième donc lorsque j'ai fait ça je vais appuyer sur le bouton ok pour que le logiciel fait le changement de variable ou bien le changement de position vous allez voir ici que maintenant la position est affichée en mètre le premier il est en position 0 vous voyez ici c'est un 0,0,0 mètre et le deuxième il est sur la position 0,1 mètre donc c'est ça le calibrage donc je vais revenir sur cette boîte le calibrage donc c'est ça donc on a fait le calibrage inverser les positions les deux les deux lamelles ici ou bien les deux aiguilles qu'on a ici sur la zone d'affichage d'affichage analogique sont à l'extrémité droite l'extrémité gauche donc si je veux je veux qu'elle soit à la position gauche je dois appuyer sur inverser les positions inverser les positions donc normalement ils doivent passer à l'autre inverser les positions ok non ils n'ont pas passé à donc l'essentiel c'est que le rôle de cette d'inverser les positions c'est de renverser l'ordre des positions du mobile sur le sur le chariot sur le bon à coussin d'air donc jusqu'au là on a terminé le calibrage de la distance formule on va passer au au calibrage de la boîte ou bien de la fenêtre la boîte de dialogue formule ici on peut on a dit qu'on peut choisir certains grandeurs pour afficher leur tableau de mesure et leurs graphes ces grandeurs ont recours aux trois grandeurs enregistrées c'est à dire la distance la vitesse et l'accélération ici on peut on peut avoir on peut mesurer par exemple ou bien avoir le graphe de l'énergie cinétique donc la grandeur on va noter son nom grandeur énergie cinétique symbole EC unité joule par exemple et la formule on doit noter on doit donner la formule un demi m fois v au carré bien sûr m c'est il faut écrire la valeur de la masse du cavalier et la vitesse il faut spécifier v1 v2 ou bien v3 au carré un demi m v1 au carré ici il faut pour graduer l'axe des temps ou bien l'axe des abscisses il faut choisir le minimum et le maximum le minimum c'est bien sûr 0 et le maximum c'est le maximum du ici c'est le maximum du tableau d'affichage du plan de travail là où il s'affiche là où il s'affiche le graphe voilà Newton c'est ça la fenêtre Newton il est utilisé pour la vérification de la deuxième loi de Newton c'est à dire pour vérifier la deuxième loi de Newton il faut varier la masse du cavalier ou bien il faut varier la force accélératrice on ne peut pas varier les deux à la fois donc pour varier la masse accélératrice si on varie la masse accélératrice et on garde la force accélératrice constante on peut tracer le graphe de la masse M en fonction de 1 sur A donc il faut cocher ici la masse M représentation en fonction de 1 sur A ça y est ok on va remarquer ici que la fenêtre vous avez remarqué que la fenêtre s'ouvre ici vous avez ici le tableau de mesure là où il s'affiche le tableau de mesure on a A et on a M en kg et vous voyez ici l'axe des ordonnées il est en mètres on s'affiche ici M c'est à dire la masse en kg et sur l'axe des abscisses vous allez remarquer ici 1 sur A en seconde carré par mètre donc il suffit aussi ici de saisir les valeurs de l'accélération et les valeurs de la masse et il va s'afficher le graphe de M en fonction de 1 sur A et pour connaître pour vérifier la loi il faut modéliser c'est à dire trouver l'équation de la droite et pour déterminer la pente la pente c'est la force accélératrice voilà donc on va revenir sur notre boîte calibrage de la distance on est arrivé à Newton on va passer maintenant à généralité généralité c'est de choisir le raccord qui va lier la caméra ccd à l'ordinateur actualiser videocom si le logiciel est ancien pour l'actualiser on a la position actualiser videocom et aussi il faut choisir la langue ici et enregistrer les nouvelles spécifications c'est à dire la position pour l'enregistrement le long d'une le long d'une durée ou bien le long d'une distance on peut enregistrer ces spécifications ok donc on va sortir maintenant je vais ouvrir un travail qui est déjà fait pour parler des exploitations possibles on va ouvrir un travail qui est déjà fait voilà j'ai appuyé sur le bouton ici la deuxième la deuxième tâche ici la boîte qui s'ouvre ici le travail doit être enregistré avant l'effacement donc on va dire non donc ici on ouvre une autre boîte de dialogue je vais choisir le ici il y a un ensemble de mesures qui sont faites par les élèves du centre du des classes préparatoires à 13 ans donc on va ouvrir celui là oui ouvrir voilà on a déjà on a déjà ouvert maintenant 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 les exploitations possibles les exploitations possibles pour il faut appuyer sur le bouton droit de la souris dans le plan de des graphes voilà vous avez ici un menu qui sort ici on a tout un menu donc on va le décrire un par un ici vous avez choisir la vue d'ensemble choisir la vue d'ensemble si je l'active je vais voir toutes les courbes qui s'affichent ici vous avez l'accélération la vitesse et vous avez ici les graphes de la distance en fonction du temps et celle qui est en gras c'est la fenêtre qui est ouverte c'est la distance si j'ouvre vitesse vous allez voir que les graphes de la vitesse vont être en gras affichés en gras et en couleur ici si j'appuie sur accélération vous allez voir que les courbes d'accélération elles sont affichées en couleur et en elles sont en gras alors que les autres elles sont en gris oui donc c'est pour la première explication ici vous avez effacé colonne si on veut effacer une courbe maintenant si je choisi ici si j'aurais effacé cette courbe je dois effacer sa colonne dans le plan dans le tableau de mesure donc vous allez remarquer ici que lorsque j'ai choisi cette courbe c'est la quatrième cinquième colonne qui est active donc ici je vais appuyer par le bouton droit le bouton droit de la souris et je vais appuyer sur effacer colonne et vous allez voir que la colonne et la courbe elles sont effacées la colonne et c'est grave c'est à dire distance, vitesse et accélération elles sont toutes effacées sélectionnez la taille des caractères ici on peut choisir le caractère vous avez petit caractère on peut utiliser on peut choisir les moyennes vous allez voir ici on a augmenté les caractères sont augmentés on peut choisir les grands caractères vous voyez les caractères ils sont très grands donc pour revenir je vais revenir au petit caractère voilà vous avez remarqué que j'ai revenu un petit caractère aussi on a ici affiché les colonnes affiché les coordonnées ici si j'active afficher coordonnées vous allez voir ici sur la ligne la boîte sur la ligne de dessus vous allez voir ici que les coordonnées changent lorsque je déplace le pointeur lorsque je déplace ici le pointeur vous allez remarquer que les coordonnées a en fonction de t varient on peut voir ici voilà on peut ouvrir cette boîte voilà cette boîte ouvrir cette boîte voilà pour vous voyez que les coordonnées s'affichent dans cette c'est une boîte d'affichage des coordonnées ou bien des équations des courbes etc aussi on peut choisir la largeur des lignes lignes fines ou bien lignes moyennes ou bien lignes épaisse donc si je choisis lignes épaisse vous voyez où sont les lignes centré épaisse je vais revenir aux lignes fines ensuite toujours j'appuie sur le bouton droit de la souris je me déplace dans le menu afficher les valeurs afficher les valeurs choisir la largeur des lignes afficher les valeurs donc voilà les points de mesure sont affichés avant il n'y a pas et on n'a pas affiché les points de mesure ici on a affiché les points de mesure en activant afficher l'échelle on peut afficher l'échelle en haut à gauche ou bien en bas à gauche ici il est affiché en bas à gauche on peut le changer en haut à gauche oui faire afficher le quadrillage le quadrillage on peut afficher ou bien ne pas afficher le quadrillage voilà maintenant on n'a pas pas de quadrillage je vais revenir afficher le quadrillage voilà le quadrillage maintenant il est affiché ensuite on peut zoom zoomer une partie de la courbe par exemple si je reviens à la distance ici distance distance voilà les courbes distance sont activées ici si je choisi afficher les lignes de jonction afficher les valeurs donc afficher les lignes de jonction avant ça il faut afficher afficher les lignes de jonction si je appuie sur afficher les lignes de jonction j'ai désactivé cette cette fonction on n'a pas des lignes de jonction entre les points de mesure je vais revenir sur ça afficher les lignes de jonction voilà elles sont affichées afficher l'échelle le quadrillage etc j'ai parlé de ça le zoom si je veux je veux zoomer une partie de la courbe il faut la sélectionner donc là j'appuie maintenant sur le bouton gauche de la souris je choisis une partie de la courbe et vous voyez il est zoomer donc il est zoomer donc je peux revenir revenir pour revenir j'appuie autrefois sur quoi j'appuie sur zoom arrêter zoom j'appuie sur arrêter zoom vous voyez que le zoom il est arrêté ensuite vous avez ici placer une marque si on veut écrire un texte ou bien placer une ligne verticale ou horizontale bien mesurer une différence mesurer la différence entre deux points mesurer on va utiliser c'est écrire un texte on peut écrire un texte à notre choix sur le plan de travail le déplacer là où on veut on peut placer une ligne verticale là où on veut et aussi la ligne une ligne horizontale et on peut mesurer la distance entre une distance une distance si on peut mesurer une distance voilà vous allez remarquer que la distance il est il est donné ici la différence il nous a donné la différence entre le temps des deux positions voilà on peut aussi la valeur moyenne on peut utiliser la valeur moyenne donc ici on peut utiliser la valeur moyenne pour là pour calculer pour mesurer l'accélération donc je vais revenir sur la boîte accélération je vais revenir sur la boîte accélération et je vais cliquer sur le bouton de remas de la souris je vais choisir ici valeur moyenne et je vais sélectionner la partie de la courbe vous voyez la couleur de la courbe change et voilà il nous a donné la valeur moyenne c'est ça la valeur moyenne et sans son incertitude 0,38 l'accélération est égale à 0,38 mètre par ce grand carré plus ou moins une valeur voilà pour la valeur moyenne on peut parler de la fonction de modélisation fonction de la modélisation ici pour modéliser une courbe c'est à dire de donner l'équation trouver l'équation d'une courbe si on a droite de régression si la droite est affine une droite passant par l'origine si c'est une droite qui passe par l'origine une parabole dans notre cas la distance en action de tension parabole ou bien une hyperbole ou bien une enveloppe donc on va utiliser on va ouvrir la boîte ou bien la fenêtre distance et on va faire la la modélisation d'une des courbes donc ici la fonction de modélisation on va choisir ici parabole et on va choisir la partie de la courbe à modéliser voyez que sa couleur change donc c'est ça et voilà c'est l'équation de la courbe ici vous avez l'équation de la courbe entre parenthèses ax carré plus b fois x plus c et les constantes elles sont données ici a b et c on peut écrire l'équation de cette courbe en utilisant en utilisant marque en utilisant placer une marque en utilisant marque texte on peut écrire l'équation de cette parabole sur le plan de travail calcul intégral il peut calculer la surface d'une r entre l'axe des abscisses et entre une partie de la courbe donc il faut tout simplement choisir les bornes de cette r c'est à dire entre deux instants données donc calcul donc si je choisis l'air de cette partie voilier il va nous calculer l'air de cette partie il est donné ici c'est 0,0 138 mètre fois seconde voilà on peut ici calcul intégral on a déjà parlé calcul de Fourier donc on a ici fenêtre Fourier on va l'utiliser supprimer la dernière exploitation donc si je veux supprimer la dernière exploitation la dernière exploitation que j'ai fait ici c'est le calcul intégral si j'appuie sur supprimer il a supprimé la dernière exploitation ici aussi copier le tableau si on veut copier le tableau ou à l'application word ou bien copier le graphe ou bien copier la fenêtre donc on est arrivé à terminer la les exploitations qui peuvent être utilisées donc c'est ça en gros pour utiliser le logiciel je crois que je vous ai donné au minimum sur ce logiciel et merci de m'avoir suivi